bonjour à tous cg et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau jt du geek aujourd'hui on va encore tester un produit qu'on nous a envoyé encore une fois on demande pas de thunes mais au moins avec les produits on est totalement impartial et il va y avoir pas mal de produits cette semaine et des produits plutôt sympa et on attend des trucs en déjà je savais pas que ça existait après j'ai envoie je prends tout sauf les arbres à chat je sais pas quoi en faire allez on va parler aujourd'hui d'un adaptateur usb c pour macbook alors si comme moi vous avez un macbook pro 2017 voilà qui est vendu en 2018 bien évidemment avec deux prises usb c sur le côté et deux prises usb c de l'autre côté vous êtes bien dans la merde vous vous rendez bien compte que il manque quand même pas mal de connectivité j'ai remplacé mon macbook air par ça et je me dis quand même un lecteur de carte sd c'est quand même pas du luxe quoi puis une prise usb aussi bon même si maintenant la nouvelle génération fait donc la marque alors attention accrochez vous pour le vendre la marque la marque im xp w nous a proposé de nous envoyer leur nouveau à eux et alors attention oui il est cher non il est cher mais c'est justifié on verra tout de suite après parce que j'en ai déjà d'autres des hommes qui sont pas aussi bien et on verra pourquoi alors c'est un homme au niveau de la boîte bon bah il ya rien une fois que tu as fait le truc de manualisation machin par contre tu as une jolie petite pochette si que moi tu es fan des pochettes pour mettre un rien dedans mais t'aimes bien les pochettes séance et du cuir de vache un alors c'est pas du cuir de bouteille un celui là non ça va ça sent un peu tu vois à l'intérieur on voit que c'est pas trop trop faudrait le brûler en voici le but n'est pas là bon après au niveau de la connectique alors bon bah c'est tu as compris une fois que tu as un macbook pro tu mets ici là comme ça sur le côté hop moi j'ai une coque salut tout tu mets sur le côté comme ça bim comme ça c'est aérodynamique sur le côté machin c'est intégré c'est en alu et du coup ça te rattrape toutes les connectiques qui te manque sur ton macbook pro et putain il en manque alors dedans tu vas voir quoi alors tu vas avoir le truc qui est bien c'est que tu vas récupérer deux prises usb c que tu auras perdu parce que du coup si des d'un côté machin du m et la lime et j'aime bien brancher un truc parce que nanana et si je l'ai sacrifié non voilà là du coup de les deux tu les reviens c'est à dire que tu pourras recharger également ici et ici si tu as une clé usb usb type c ou un hub ou n'importe quoi tu pourras quand même le brancher par dessus c'est pas mal trois prises usb 3.0 forcément c'est de l'usb c c'est l'usb type c ouais c'est l'usb type c donc forcément tu as l'usb 3.0 le meilleur du débit le meilleur du meilleur pour le pire du pire sur le dessus tac badaboum au dessus ça tu auras une connectique enfin tu auras deux lecteurs un lecteur de carte sd un lecteur de carte micro sd et ça c'est pas mal parce qu'en fait j'en ai un autre où il ya que le carte de sd et des fois j'ai la micro sd et quand tu as que de la micro sd là tu l'as dans le cul parce que du coup avec un adaptateur tu peux mettre un adaptateur sd micro sd mais l'inverse ça n'existe pas s'appelle une clé usb et dans ce cas c'est pas mal et le gros côté et le gros point fort de celle là c'est la sortie hdmi et c'est là où en fait ou quand en fait on avait rencontré le boss à hong kong on dit ouais mais machin franchement le truc à 20 euros il dit oui mais en fait le problème c'est que dedans il ya de l'électronique c'est pas juste un strap ou en fait machin de la prise machin et ça dissipe de partout et hop on met des straps on fait des ponts et on branche tout en parallèle ça fonctionne non il faut de l'électronique sinon tout est géré comme de la merde et du coup ton usb 3.0 va pas plus vite que du usb 1 ta sortie hdmi n'envoie pas en 4k parce que là elle est compatible en 4k ton lecteur de cas fonctionne une fois sur deux enfin voilà donc du coup l'électronique est important et c'est pour ça qu'il nous a dit qu'en fait le produit était en fait je pensais qu'il était cher et en fait quand j'ai vu la concurrence on est plus près des 100 dollars sur des produits équivalents c'est des grosses boutiques de renom qui ont mis leurs logos dessus parce que c'est tous les mêmes à part il ya l'électronique qui change et la qualité du fabricant donc du coup 8 en 1 oui usb type c oui machin lecteur de cartes machin voilà donc le produit est quand même plutôt sympa vraiment compatible à l'un donc pour les macbook pro 13 et 15 c'est les mêmes connectiques c'est le même empattement sur le côté trois prises usb c compatible hdmi 4k c'est pas mal trois prises usb 3.0 deux ports usb type c lecteur de cartes compatibles 4k machin et tout donc du coup il faut payer un peu plus cher pour avoir un produit de quali et c'est vrai qu'après une des remarques qu'on fait toujours c'est tu peux pas avoir un macbook pro à 2000 boules et vouloir acheter un adaptateur à 5 euros vaut mieux pas vaut mieux faire un truc un peu sûr et pas éviter ton cramer ton machin pour qu'après tu le renvoyes à apple ils te disent non mais c'est parce que tu as mis un truc de merde dessus monsieur que ça a tout brûlé et que du coup il n'y a rien qui est sous garantie donc du coup il vous donne le lien amazon que je mettrai en description il vous donne également leur lien du site qui s'appelle imxpw alors là je peux te dire pourquoi 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 un nom si compliqué il travaille chez sony le mec avant c'est pour ça bon bah du coup on reprend compatible 4k donc tu peux ajouter au poignet directement via le site web ils ont pas mal de produits c'est assez large je vous invite à cliquer sur le lien si jamais l'envie vous en est mais ce produit là est quand même plutôt sympa parce qu'il ya vraiment la sortie c'est évident d'un autre adaptateur moi j'en ai un avec un câble exactement où tu as un boîtier tout là c'est tout intégré et il est quand même plutôt complet il manquerait peut-être quoi que la prise ethernet une bonne rj45 old school au cas où parce que des fois le wifi ça marche pas super bien rien ne vaut un bon câble mais au moins le truc il est plutôt complet donc je suis assez fan de ça de ce produit et c'est vrai qu'encore une fois je l'ai vraiment vu sur internet c'est 100 dollars 100 euros des fois donc et après les trucs à 20 euros non pas sorti hdmi parce que entre là et là en fait qu'il n'y a pas juste un câble il ya de l'électronique dedans et d'ailleurs ça fera l'occasion d'une autre vidéo sur mon autre chaîne s'appelle glg review sur lequel on leur a demandé de nous envoyer les composants qui étaient dedans pour prouver qu'en fait c'est vraiment des bons composants dedans donc l'usine va faire une photo nous expliquer pourquoi il faut mettre des composants de qualité dedans pour avoir un bon signal sinon tu fais juste un petit truc machin avec un décodeur de merde tu auras un signal pourri voilà ça permettra de vous inviter allez par exemple je vous rappelle le gtx et trois chaînes glg vidéo sur lequel tu es en train de regarder des vidéos là glg reviews r e r e v i e u v w s sur lequel tu peux avoir des reviews et wts d'agil g sur lequel c'est peut-être des news plutôt de la thaïlande de la bouffe des visites du touristique et bientôt une daily mais ça je n'aurais pas invité à aller voir pour voir ce qui va se passer sinon ça serait un peu dur à coller ah oui à l'arrière il ya un espèce de truc anti dérapant et ça c'est plutôt bien fait en fait tu vois c'est là quand tu mets comme ça tu vois merde ça glisse c'est pas l'autocollaire mais tu vois ça tient et tout c'est c'est pas mal c'est une bonne c'est une bonne il ya pas mal de bonnes idées en fait tu vois ou d'un produit du ouais ouais 80 dollars c'est cher 80 dollars ça fait 68 euros de mémoire donc ça mon produit comme toujours aller les trois r chers commentaires pouces en l'air tu partages sur les réseaux sociaux ce qu'on ait des gens qui ont un my book qui peuvent être intéressés par ce genre de produit tu mets un pouce en l'air tu aimais la vidéo tu mets un pouce en bas tu n'as pas aimé la vidéo bien évidemment tu peux me dire pourquoi tu as pas aimé la vidéo ce que tu n'as pas aimé dans le produit je connais mieux tu connais forcément mieux pas bon beaucoup d'entre vous et enfin tu peux mettre un commentaire pouce en l'air et par cher c'est fait commentaire c'est fait pouce en l'air c'est fait voilà tu t'abonnes en cliquant en bas à droite comme ça pour être sûr de rien louper et moi je te donne rendez vous demain pour un prochain produit high tech ou smartphone et sinon à ce soir à 16h pour lundi c'est le replay alors on parlera des news high tech de la journée etc etc bonne journée bye 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 Sous-titrage ST' 501